Place au direct, je vous laisse la parole, Philippe Martinez, justement, s'exprime après ce discours du Président. C'est tout va bien, je fais tout bien, il ne se passe rien dans la rue, et ceux qui râlent, c'est parce qu'ils n'ont rien compris. Donc c'est un Président de la République qui est sûr, tout seul, de lui, de ce qu'il fait, et c'est grave, c'est grave. Il n'y a aucune réponse, on connaît une mobilisation, certains disent, historique depuis une trentaine d'années, et pour lui, il a fait un bilan très positif de tout ce qu'il a fait, donc c'est grave. J'insiste aussi sur le fait qu'il considère qu'il n'y a pas eu de proposition alternative, alors que la CGT, comme je suppose les autres organisations syndicales, ont fait des propositions alternatives, mais il ne considère que les propositions alternatives ne sont valables que si on est d'accord avec lui. Et puis alors, j'ai noté des aberrations, mais totales. Il a fait le constat que des minimas de branche étaient en dessous du SMIC. Alors moi, excusez-moi, c'est lunaire. On a écrit au Premier ministre, alors je ne sais plus si c'était Castex, mais je pense que c'était lui. Donc ça fait un petit moment qu'il n'est plus là pour lui dire, il faut une revalorisation automatique des minimas de branche quand le SMIC augmente. Et lui, il nous dit que ce n'est pas normal qu'il y ait autant de minimas de branche qui augmente. Il continue à faire l'amalgame, évidemment, entre impôts et cotisations, et il considère que cotisation patronale, ça n'est pas une question. Lui, il considère que pour financer la sécurité sociale et la retraite, il n'y a que les cotisations salariales. Ce n'est pas comme ça qu'est construit le système. Alors soit il a une méconnaissance totale de notre système, et là c'est très grave, soit il se fout de notre gueule, pour être très clair. Et puis, alors, j'entends tout ce qu'il a fait sur l'industrie. Enfin, franchement, j'aurais aimé qu'il cite des exemples. Oui, effectivement, il y a des projets. Mais moi, je peux lui citer la liste de toutes les entreprises industrielles qui ont fermé depuis qu'il est président de la République. Et il y en a, on peut écrire un livre sans que le gouvernement ne bouge une oreille, et même pire au contraire, en disant, ce n'est pas à l'État de s'occuper des problèmes du privé. Donc c'est, je vais le dire trivialement, cette interview, c'est du foutage de gueule, et c'est du mépris encore plus fort vis-à-vis des millions de personnes qui manifestent. Et il faut que demain, la réponse, elle soit dans la rue, avec des millions de personnes qui soient en grève, qui soient en grève reconductive et qui manifestent. Sur les propositions, la contribution exceptionnelle pour les grandes entreprises, responsabiliser les allocataires du RSA, également travailler sur l'usure des carrières, qu'est-ce que vous avez à dire ? Mais on a déjà dit. Enfin, sur la pénibilité, sur les carrières longues, sur l'emploi des CR, on a déjà dit. Sauf qu'il faut qu'il n'ait pas l'écoute sélective. Il ne veut entendre que des flatteurs, que ceux de la flagornerie, c'est-à-dire ceux qui sont d'accord avec lui. On a fait des propositions sur l'emploi des seniors, on a fait des propositions sur la pénibilité, on a fait des propositions sur les salaires, on a fait des propositions sur les cotisations, et notamment les exonérations de cotisations patronales, que lui considère que le financement de la protection sociale, ce ne sont pas des cotisations patronales. Et puis, tous les chantiers qu'il a mis en œuvre, et j'ai entendu qu'il voulait continuer à en faire, les conclusions, c'est toujours lui qui les fait. Et d'ailleurs, en général, il fait les conclusions avant que les réunions démarrent. C'est ça. Et alors, son admiration, enfin, il n'a pas dit ça comme ça, mais son écoute des syndicats, il en a fait la démonstration, vu la réponse qu'il nous a fait à notre demande d'entretien. Donc oui, ça devient une caricature, ce président de la République.